C'est un match qu'il faut bien négocier, déjà pour terminer ses qualifications de la plus belle des façons. Se montrer efficace le plus rapidement dans la partie, ça serait une bonne chose, parce que contre des adversaires de ce type, c'est toujours qu'ils jouent certainement assez bas. Pour regrouper devant leur but, il faut trouver la faille assez rapidement pour pouvoir se libérer un peu plus. Donc voilà, c'est... Vous savez, quand on est entraîneur, on répète toujours aux joueurs, attention de ne pas mépriser l'adversaire, de le respecter à sa juste valeur et de respecter le football. Parce que quand on est parti dans sa tête psychologiquement pour faire un peu n'importe quoi, ça aboutit à pas grand-chose. Donc surtout prendre ce match très au sérieux et nous mettre en confiance avant d'aller à Franceville, au Gabon, pour le match du midi d'octobre. Des joueurs d'expérience, j'en ai, j'en ai beaucoup, et des joueurs de grande qualité. Quand on veut faire un travail en profondeur et pour se projeter dans l'avenir, il faut aussi essayer des jeunes joueurs, parce que c'est pas le jour où l'on joue contre la Côte d'Ivoire qu'on essaye un jeune joueur. Et vous savez, le meilleur exemple que je puisse vous donner lors de mon passage en Côte d'Ivoire, c'est Eric Valli. Quand je l'ai sélectionné, personne ne le connaissait, personne ne savait qui il était. Je pense que vous savez où il a signé cet été, à Manchester United. Donc voilà, le football doit aller très vite, il y a des jeunes de grande qualité. L'âge, pour moi, c'est pas le critère majeur. On peut être jeune et bon. Je pense qu'on est bon, on va être à l'histoire.